Chaque fois qu'on a des petits gris ou grands gris, on a un reptilien chef derrière, en fait, de type, j'allais dire le mot le lézard. Oui, bien sûr. Puisque le type serpent est beaucoup plus solitaire, c'est plus, on rentre plutôt dans des possessions. Si les extraterrestres existent, se peut-il qu'ils viennent faire leur marché sur Terre ? Aux quatre coins de notre planète bleue, des gens racontent des choses étonnantes. Certains disent avoir été enlevés par des êtres venus d'ailleurs, d'autres témoignent d'agressions physiques, de visites médicales violentes et même de viols. Comment peut-on s'y retrouver ? Ce soir encore, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités sur les abductions et les hypnoses régressives. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV, alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. Depuis la création de BTLV, j'ai reçu de nombreux spécialistes de ce que l'on appelle l'abduction, un terme quelque peu barbare qui veut dire enlèvement. Cela peut paraître totalement surréaliste pour les plus rationnels et pourtant les grands et rares chercheurs scientifiques qui ont osé étudier les victimes présumées de ces enlèvements disent tous avoir été troublés parce qu'ils ont entendu des témoignages bouleversants et des victimes qui montrent parfois des stigmates de ces abductions. La question reste, si cela est vrai, quel est le but recherché de ces enlèvements ? On en parle ce soir avec mes invités, à commencer par celle que vous vouliez revoir sur BTLV depuis très longtemps, Nathalie Knepper. Salut Nathalie. Salut Bob. Ravie de te retrouver, tu es médium, maman d'un enfant cristal que j'avais eu le plaisir de recevoir à tes côtés. Ton but est de donner un sens à l'inexpliqué, c'est un peu ce que l'on fait ici aussi, en cherchant. Tu es une spécialiste des hypnoses régressives, tu es hypnologue. On te doit Mémoire hantée, pour lequel tu étais venu ici, Chronique des ombres, et puis il y a deux ouvrages qui sont à venir, c'est ça ? C'est ça. Bon, on aura l'occasion bien sûr de te recevoir à nouveau, à mon avis, pour les ouvrages qui vont... Alors, juste, je suis obligé. Happy birthday to you. Anton Parks, fête son anniversaire sur BTLV ce soir, et il est avec nous. Salut Anton. Salut. Bon, ravi de t'accueillir, retour à succès, on te doit 12 ouvrages à partir desquels on peut voir l'histoire du monde et de notre humanité par un prisme différent de celui qui est, bien sûr, imposé. Tu es l'auteur donc de plusieurs best-sellers. On va te retrouver donc prochainement avec un ouvrage qui s'appelle Les agents de l'apocalypse, bien sûr. Alors, il est en précommande déjà, et Thomas, qui va bien sûr s'occuper des réseaux sociaux, va mettre le lien afin que vous puissiez vous le procurer. Thomas, justement, qu'on salue, ça va mon Thomas ? Ça va bien, ça va bien. Heureux ? Très heureux, comme d'habitude, on peut se faire beau, et ça, j'aime bien. Bon, tant mieux, vous allez pouvoir commenter tout ce qui va être dit ici ce soir. On va, Anton et Nathalie, évoquer ces abductions et ces hypnoses. Déjà, je ne savais pas que vous connaissiez, je ne savais pas que vous travaillez ensemble. Qu'est-ce qui vous a rapproché, Anton, Nathalie ? C'est Nathalie qui m'a contacté un jour. Voilà, et puis, avec ma femme, Annaëlle, on a été la rencontrer avec son amie Barbara sur un salon. Et puis, depuis... Depuis, vous ne quittez plus, hein, c'est ça ? Voilà, voilà. Nathalie, Anton travaille sur, en fait, une autre vision d'humanité, de l'histoire qu'on nous raconte à l'école, bien évidemment. À travers les travaux qu'il mène, il a réussi à déchiffrer les tablettes sumériennes qui montrent que, finalement, il y a peut-être autre chose que ce qu'on veut bien nous dire. Toi, tu es une spécialiste de l'hypnose agressive. On voit que ces abductions, elles sont de plus en plus fréquentes, en tout cas annoncées par certains comme de plus en plus fréquentes. On voit, et je le rappelle, que le rapport du Pentagone, issu d'enquêtes du MUFON, a révélé récemment, on en fait une spéciale il n'y a pas longtemps, que des gens qui sont en contact ou qui ont été en contact avec des objets volants non identifiés, ont été brûlés, parfois psychologiquement dérangés, et qu'il y a eu même des femmes qui sont tombées enceintes. Alors ça, ça m'a scotché, donc on voit bien qu'il y a une validation peut-être de ces abductions. Toi, ce qui me fait peur avec toi, je te le dis, c'est qu'en fait, toi, tu as un regard absolument presque effrayant sur tout cela, parce qu'en fait, tu as une vérité, ou en tout cas une autre vision de ce que nous, nous voyons et ce que nous avons dans les yeux. Oui, bah oui. Mais même si on ne veut pas tomber dans les abductions en hypnose, on y arrive, parce que les gens, dès qu'ils partent en modification de conscience, commencent à parler, justement, d'enlèvement, d'autres existences, d'autres choses, d'implants, d'hybridation, de grossesse, d'œufs. Voilà, donc on écoute, au début, on ne sait pas trop, on laisse, et en fait... On voit qu'il y a quelque chose. Voilà, puis surtout, après qu'on ait réglé le problème, les gens changent de vie. C'est quand même important, ils vont mieux. Je parlais des scientifiques, de certains scientifiques qui ont osé s'aventurer sur ces terres, bien, ils en sont tous revenus troublés par les rapports qui leur étaient demandés de lire, ou par les témoignages qui leur étaient rapportés. Et souvent, ils disaient, je ne sais pas ce qu'ont vécu ces gens, mais il y a un traumatisme quelque part. Donc ce traumatisme, il est ancré. L'abduction, pour toi, est-ce que ça a apporté de l'eau à ton moulin ? Parce que toi, t'es plutôt sur les anciennes civilisations, les dieux qui auraient upgradé, finalement, l'homme que nous étions, à l'époque, avant l'homme moderne. Est-ce que ça a validé tout cela ? Oui, en ce qui concerne, en tout cas, les Anunnaki, oui. Oui, en fait, il y a deux clans distincts chez les reptiliens. Il y a les Nungals, qui sont dirigés à l'origine par Enki, qui est Osiris en Égypte. Et il y a les Anunnaki, qui, eux, sont dirigés par Enlil, et qui est donc Sète en Égypte. Et dans ce clan Anunnaki, oui, il y a bien sûr qu'il y a eu du parasitage avec les humains, c'est évident. Et on le voit bien dans les thèses que j'ai traduits pour le livre Éden. Il y a vraiment deux communautés, deux consciences différentes, une assez proche des humains. Les Nungals, il faut savoir qu'on les appelle bêtement les anges déchus. Ce sont ceux qui se sont unis aux humains pour leur apprendre, justement, beaucoup de choses. Peut-être parfois un peu trop, et on a catalogué ça comme de la magie aussi, dans certains cas. Et puis, il y a les Anunnaki, qui sont omniprésents, omnipotents, enfin, ils sont même, limite, effrayants. Moi, je les retrouve, en fait, sous hypnose, à travers les églises. Les dragons, oui. Et bien sûr, les petits gris, qui, à chaque fois qu'on a des petits gris ou grands gris, on a un reptilien chef derrière, en fait, de type, j'allais dire le mot le lézard. Oui, bien sûr. Parce que le type serpent est beaucoup plus solitaire, c'est plus, on rentre plutôt dans les possessions. Alors, on va essayer de comprendre tout cela ce soir. Je vous ai posé la question, comme tous les mercredis, il y a un sondage qui vous a été proposé. Pour vous, l'hypnose régressive peut, regardez ce qu'il y a dit sur Twitter, valider une abduction à 51,2%, tromper notre mémoire à 25,6% et expliquer l'invisible à 23,3%. Et sur YouTube, c'est à peu près les mêmes réponses, valider une abduction à 23%, tromper notre mémoire à 41% et expliquer l'invisible à 37%. Donc, quel est le but d'une abduction ? Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure en début de l'émission, c'est que je me dis finalement, s'il y a des entités extraterrestres qui existent, viennent-elles vraiment faire leur marché ? C'est un peu la formule que j'ai utilisée tout à l'heure en préambule. Alors, moi, ce que j'en sais, ce que j'en ressors de mes travaux et de l'écoute justement des personnes sous hypnose, il semblerait que les extraterrestres, reptiliens ou pas, ont cette capacité de passer par des portails temporels et de se déplacer sur des lignes temporelles, des espaces temps. Donc, pour eux, il n'y a pas de passé, pas d'avenir, rien du tout. Il y a du juste des déplacements temporels. Et bon, qu'ils peuvent suivre des familles complètes, génétiquement parlant, au niveau physique, parce qu'il y a une génétique qui les intéresse ou qu'ils ont modifié, on dit des termes comme frelaté aussi, rentrer des nouveaux programmes, tester de nouvelles maladies, se reproduire, ça revient beaucoup en fait, parce qu'il semblerait que certaines espèces, certaines races aient des difficultés à se reproduire ou sont en voie d'extinction. Ils cherchent des combinaisons génétiques à travers l'humanité, puisqu'elles porteraient, donc là on retrouve un peu les travaux d'Antoine, enfin je les retrouve beaucoup même, elles porteraient donc des codifications génétiques, soit reptiliennes, soit autres, peu importe. En tout cas, il y a un patrimoine génétique et certains humains auraient ces clés d'activation, ces encodages et eux, ça les intéresse pour un tas de raisons. Donc justement, l'hybridation, déclencher des maladies, il y a une grosse histoire de contrôle, il y a des clans qui ne sont pas effectivement d'accord entre eux. Voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de buts, mais en tout cas, il y a beaucoup de manipulations génétiques. Est-ce qu'on peut dire que finalement ces entités vampirisent finalement ce que sont les humains ? Alors ça aussi, ça revient beaucoup, parce qu'effectivement, en dehors de l'abduction et du contrôle génétique ou des personnes, il y a cette idée de récupérer des types de fréquences, donc émotionnelles, qui correspondent à leurs propres fréquences pour maintenir leurs objectifs en fait. Donc ils vont essayer de faire des stimuli et de s'adapter aux fréquences que l'humain va émettre et donc de parasiter cette énergie de type colère, stress, angoisse, peur, agression. L'anxiogénéité, quoi, c'est ça. Voilà, et l'énergie sexuelle de basse fréquence. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que dit Nathalie sur le côté hybrillation, ça me rappelle ce qu'on avait évoqué ici, avec ces finalement, je te rappelle, on avait lors d'une de tes conférences, je vais montrer des humaines prises un peu violemment par des dieux, donc on a la sensation que c'est ce qui se dit aujourd'hui dans les hybrillations, où il y a des gens qui disent, voilà, j'ai été violé, même Jean-Pierre Petit est arrivé à nous dire qu'on lui avait prélevé du sperme, enfin, donc voilà, c'est d'une violence absolue. Là, on en revient à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème d'extinction et ils ont voulu finalement ne pas mourir, en fait, c'est ça. Oui, 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 et parasiter, comme elle le dit très bien, parasiter l'être humain. Et entre guillemets, les plus faibles. On peut tous devenir faibles un jour pour X raisons. Et on l'est à des moments de notre vie. Et donc, à ces moments-là, où éventuellement on n'est pas en forme, ou pour X raisons, on peut être parasité. D'accord. Sans problème. Et ça, elle le capte très très bien. Justement, c'est quoi le profil, la Nathalie, des gens ? Parce qu'Antoine dit, c'est vrai qu'on peut être, à tout moment dans notre vie, on peut être faible, on peut avoir un coup, on prend tous des coups sur la tête, on est au fond du trou, comme on dit, et ils en profiteraient, c'est-à-dire, pour passer dans ces failles-là, pendant ces moments de failles, finalement ? De toute façon, peu importe l'origine du moment où il y a eu cette faille, parce que ça peut être sur une autre ligne de temps, on peut être sous contrôle depuis plusieurs existences, en fait. C'est ça qui est compliqué. De vie en vie, en fait. Oui, oui, oui. Ça dépend s'ils sont sur les plans subliminaux, s'ils travaillent sur la conscience, s'ils travaillent sur le corps physique, la génétique, où ils suivent des familles. Il faut très bien ne pas avoir été du tout incarné dans une famille génétique particulière. C'est la première fois, mais celle-ci peut être sous contrôle, en fait, depuis longtemps. Oui, c'est la génétique qui peut les intéresser. Ça peut être tellement de choses. En fait, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de profil type ? Non, j'ai eu de tout. Je peux le dire. Vraiment de tout, même les animaux. Donc, oui, oui, oui. J'ai tout eu, en fait. Les abductions d'animaux ? Oui. Mais voilà, il a retrouvé le visuel, effectivement. Oui, c'est exceptionnel. Des viols. Alors, après, j'ai remarqué que... Je pense qu'Antoine peut rebondir dessus. Il y a ceux qui interviennent dans le physique, dans la matière, en ouvrant des portails, et qui sont sexués, donc, avec une polarité, une double polarité, je pense. Donc, une entité de type reptilien ou extraterrestre, mais sexuée, là, on a une histoire de viol physique, vraiment très importante, d'agression. Et puis, après, il y a ceux qui ne sont pas sexués et qui font des prélèvements, qui trafiquent ailleurs ou déplacent les corps. Ils font de la génétique. Oui, voilà, oui, voilà. Donc, bon, eh bien, ça, on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a pas de profil type. Tout est lié à la génétique. Et je ne crois pas qu'on se balade avec notre carte génétique pour dire, moi, je ne risque pas d'être abducté. Et tout le monde n'est pas non plus au top de ses fréquences toute la journée. Donc, il y a des gens qui pensent à ne pas l'être quand ils tombent nous voir et qui ont eu la grosse surprise de l'être, en fait. Ils se sont rendus compte sous hypnose. La question, c'est-à-dire, comment tu peux... Quels sont les signes avant-coureurs ? Quand ils viennent te voir, qu'est-ce qu'ils viennent, bien sûr, pour savoir ce qui leur arrive ? Donc, est-ce que, par exemple, moi, demain, je suis abducté avant même que je vienne te voir ? Est-ce que j'ai des stigmates ? Est-ce que j'ai des choses, des rêves ? Tu vois, des souvenirs que je n'avais pas avant qui surgissent ? Oui, beaucoup de personnes vont avoir déjà leur vie bloquée parce que, fréquentiellement parlant, quand on a des implants, ils émettent des fréquences qui ne correspondent pas du tout à la fréquence du corps ou à l'humain. Donc, du coup, on crée une réalité différente et on a des problèmes. Donc, ça peut être des maladies récurrentes dans des familles ou des problèmes récurrents qu'on appellerait nos malédictions. Voilà, il n'y a pas d'argent dans la famille, jamais, ou alors les hommes ne restent pas, ou les femmes sont toujours violées, ou il y a toujours une histoire de pédophilie. Enfin, il faut savoir, c'est vraiment très large. La personne vient pour ça et là, on se retrouve avec une abduction. Après, il peut y avoir des maladies type, il peut y avoir des comportements. C'est vraiment très surprenant. Quand quelqu'un se dit, par exemple, je suis envoûté, je suis machin, parce que... Des fois, c'est abducté. C'est ça. Ce n'est pas envoûté, parce que, bien sûr, les gens ne connaissent pas ce monde-là. Donc, on a mis tout le monde dans les entités. Déjà, le diable, l'envoûtement, ça fait peur. Voilà, donc, on a ce côté magique, religieux qu'on a depuis 2000 ans. On mélange tout. 80%, je vais vous dire, 85% des entités qu'on a aujourd'hui sous hypnose ou qui apparaissent au médium ou machin, qui se font passer pour des guides ou des trucs, c'est des extraterrestres. Il y a un pourcentage très faible d'êtres venant de dimensions qui ne sont pas dans la matière. C'est ma clientèle, les extraterrestres, en fait. Même quand on pense être possédé, la plupart du temps, c'est des extraterrestres, en fait. C'est fou, ce que vous allez découvrir ce soir dans cette émission avec Anton Parks et Nathalie Knepper. Il est 19h15. Si vous nous regardez en direct, vous regarderez peut-être les replays ou vous aussi en replay, mais dans tous les cas, on va regarder déjà ce qui se dit sur les réseaux puisque, bien sûr, on est sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Effectivement. Alors, déjà, beaucoup de joyeux anniversaires pour Anton. Ah, ben oui, ben oui. Il faut le redire, c'est important. Je suis dégoûté parce qu'il ne me l'a pas dit, sinon on aurait privé un gâteau et tout. Voilà, je l'ai appris là, donc voilà. Voilà. On a Jessie, je pense, qui a dû participer à une de vos formations qui nous dit que ça lui a beaucoup servi, une hypnose régressive, et que grâce à ça, elle a pu combattre un peu ce côté d'avoir été abducté. On a une petite blague aussi, bon, je la lis parce que pas souvent, on a des bonnes blagues. Moi, je la trouve pas mal, ce coup-ci. On a une blague de Christophe qui nous dit que vous-même, vous êtes rencontrés sur Mythique. Voilà, bon. Voilà, super. Voilà, non, bon. Ça n'a rien, cette blague. Ça n'a rien, c'est une petite blague. Voilà, voilà. Et puis, alors si, on a une question. Alors, est-ce qu'ensemble, vous avez fait une hypnose régressive demandant à un abonné ? Alors, c'est une question que j'allais vous poser, bien évidemment. Est-ce que tu as demandé à Nathalie de te faire, de t'hypnotiser pour faire une hypnose régressive ? En fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. C'était il y a à peu près deux ans. J'étais, avec ma femme Annelle, on était de passage chez Nathalie et elle nous a proposé de faire une séance parce qu'on sortait, tu t'en souviens, on venait de sortir notre autobiographie, tu nous avais reçus. Et puis là, on était vraiment bien au fond. Je me souviens que c'était une période qui n'était pas simple. Voilà, voilà, de reconstruction complète. J'avais renoué avec mon éditeur avec qui j'avais perdu contact pour x raisons qui sont très bien expliquées dans l'autobiographie. Et donc, voilà, on n'était un peu pas en forme et elle nous a aidés. Donc, on a fait une séance et puis effectivement, comme par hasard, on était extrêmement fatigué et vulnérable et il y avait des choses à dénouer. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait et ça s'est très bien passé et elle est très compétente. Alors, ça je le sais, Nathalie. Il y a une chose que vous allez savoir. On parle toujours de lézaroïdes, finalement, de reptiliens, de dragoniens, de tous ces trucs-là. Il n'y a pas d'extractaire gentil ? Je ne peux pas être abducté par des gentils, moi ? À partir du moment que des êtres interviennent dans votre espace, c'est qu'il y a contrôle. Il n'y a pas... Pour moi, c'est... Donc, ceux qui sont sympas, ils n'interagissent pas, en fait. Ce qui arrive avec des belles lumières, moi, je dis toujours, c'est de la lumière. Ça commence bien, ça fait du mal, en fait. C'est qu'ils veulent quelque chose. D'accord. Oui. Non. Si on a besoin de personne, on ne va pas chez les autres pour prendre quelque chose, en fait. Oui, c'est sûr. Non. Il y a certainement des races comme des clans, des êtres qui n'interviennent peut-être pas dans l'humanité qu'ils observent ou qui sont pour la libération du peuple d'humanité. Voilà. Mais ils ne viendront pas dans votre espace venir vous proposer des choses, vous demander de vivre leurs objectifs, d'implanter pour vous aider, de vous tenir par la main des dragons, des petits gris. Non, ces êtres-là, ils veulent quelque chose. Mais c'est quoi le but, en fait ? C'est reprendre le contrôle de la Terre ? Ils sont en prison comme nous, quelque part, dans cet espace dimensionnel. Donc, ils ont besoin d'énergie pour survivre avec nous. Ils ne sont pas calibrés au niveau de la fréquence pour survivre ici, normalement. En tout cas, bien comme il faut, comme nous. Ce qu'ils viennent d'ailleurs. Donc, ils ont intérêt à aller chercher là où il faut, ce qu'ils ont besoin. Et c'est nous qui fournissons à beaucoup de niveaux. Parce que c'est marrant, parce que ça me rappelle aussi ce que tu disais au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, les dieux, quand ils sont arrivés, il y a deux frères. Il y en a un qui veut nous asservir complètement et s'occuper de prendre notre énergie. Et puis, il y a celui qui veut faire ce que l'on est aujourd'hui. Donc, ça revient encore à la sensation que finalement, il y a eu cette histoire, mais elle continue en fait, c'est ça ? Ben oui. Ben oui, complètement. Et puis, en fait, moi, j'ai retrouvé beaucoup d'informations qu'Antoine Parc a évoquées dans ses livres. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis tournée vers lui parce qu'à grande surprise, j'ai eu des personnes qui me parlent en sumérien, égyptien, ancien, en sortant les mêmes noms. Il y a eu des gens qui t'ont parlé avec des langues différentes. Ah, complètement. Carrément, une femme qui me parle en homme, une voix caverneuse, je me suis crue plusieurs fois dans certains films, franchement, avec le corps qui décolle ou des choses comme ça et qui me parlent en sumérien. J'ai envoyé une traduction à Antoine parce qu'il y a des mots que voilà. Il y a eu... Et puis, c'est des personnes âgées ou des personnes qui n'ont vraiment aucune culture là-dedans, en fait. Il y a eu plein de choses comme ça. Bon, après, pour répondre à ta question aussi, il n'y a pas que les reptiliens. C'est que 80% de ce qu'on a, c'est des reptiliens de type lézard ou draconis ou petit gris parce que c'est une branche reptilienne. Amphibiens, on a aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ? Je cherche ce qui revient le plus. Falconeïde, en fait. Un peu genre soucale. Oui, OK. Très rarement. Forme d'oiseau. Abgal, bien sûr. Je suis perdue. Abgal, c'est quoi ? Là, vous avez des noms de races. Je suis dit, je crois qu'il t'expliquera mieux moi. Après, on a les insectoïdes. Oui, ça, bien sûr. Les morts religieuses, tout ça, machin. C'est ça. Et les sauterelles et les araignées, tout ça. Et après, bien sûr, on a des êtres de lumière contrôlants qu'on appelle arcontes. On connaît quelques-uns, on t'en a aussi, qui sont très désagréables. D'accord. Ce qui est assez marrant, elle me l'expliquait puisqu'elle est en contact avec toutes ces entités à travers ces personnes qui viennent la voir et pour être aidées. Apparemment, ils ne nous aiment pas du tout. Ah non. Souvent, toi et Antoine. C'est ça. Et Calogero aussi puisque je suis dans la team internationale. Pas le chanteur. Calogero Gryphasie. Il faut voir les pressions qu'on peut avoir, les menaces qu'on a, même à travers les hypnoses. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez sur leur terrain et vous les avez découverts, ils ont peur d'être mis en lumière, c'est ça ? Déjà, on dénonce. Deuxièmement, on ne va pas dans leurs objectifs puisqu'on essaie de libérer les consciences de leur emprise, donc d'augmenter leur fréquence, d'attendre plus du tout leur fréquence à eux. Donc déjà, de libérer les implants, de libérer les êtres de leur carcan, qu'ils soient génétiques, abduction ou autre, et de reprendre leur plein pouvoir. Donc bien sûr, ça, c'est aucune société de contrôle, que ce soit humain ou extraterrestre, n'apprécie que des êtres viennent aider des humains ou sociétés à se libérer, à être autonomes. Là, là. Ce n'est pas possible sortir des programmes, ce n'est pas possible. Finalement, c'est toujours asservir le peuple, quoi. Toujours, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit nous dirigeons ou que ce soit les extraterrestres, il y a toujours un asservissement du peuple terre, quoi, en fait, c'est ça. Pour moi, à travers l'humanité, c'est l'histoire de l'humanité à travers ses programmes, que ce soit l'argent, le bancaire, travail, religieux, éducation, tout ça, on retrouve les programmes reptiliens, pour moi. D'accord. Tout, jusqu'au contrôle du climat et ça fait longtemps que ça dure et ça ressort dans les hypnoses et dans les objectifs des adductions aussi. Alors, on va aller faire un tour sur les réseaux pour savoir, Thomas, comment ça se passe déjà. Écoute, ça se passe plutôt bien, ils sont pas mal à réagir. Justement, je viens de trouver un commentaire intéressant. On nous dit que, finalement, les reptiles sentent que nous, on n'est qu'amour et eux sont un peu vides. En tout cas, c'est ce que dit Petite Fleur. C'est marrant parce qu'un spécialiste en site de l'ufologie m'avait dit un peu la même chose, c'était Malcolm Robinson qui me disait, effectivement, ils viennent chercher chez nous ce qu'ils n'ont pas chez eux, ce lame, finalement, des animaux qui nous animent qu'ils n'ont pas eux. C'est ça ? Pour moi, toute forme de vie est une âme. Même les reptiliens, les machins, tout ça ? Bien sûr. Mais elle est sombre chez eux. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des âmes sombres ou lumineuses. Je pense que c'est une question de perception de l'endroit où elle observe, de ses objectifs, de son fonctionnement, de son histoire, de son ADN. Je pense qu'on peut déranger, nous aussi. Pour eux, on est des animaux. On a été créés dans le but de les servir ou d'être leur esclave et qu'ils ne comprennent pas du tout qu'on se rebelle. C'est comme si une poule venait, parce qu'on l'a tuée et qu'on la mange, elle venait dire qu'on était méchant. Oui, pour elle, on l'est, mais pour moi, je ne suis pas méchante de tuer une poule et de la manger. Pour moi, il n'y a pas sa vie de placer le blanc, le noir, les méchants. Non, il y a des objectifs, des perceptions différentes, des races qui n'évoluent pas comme nous. Là où ça devient pénible, c'est quand elles interviennent dans notre propre espace d'évolution et qu'elles bloquent nos processus évolutifs. Là, non. Faire tes expériences ailleurs, laisse-moi tranquille. Si tu as fait des choix qui te coincent, vis-les, mais ne vient pas coincer les miens, en fait, c'est ça. Et donc, non, pour moi, il y a des âmes, il y a des consciences avec des niveaux de conscience et avec des objectifs différents. Et bien sûr, après, l'énergie du corps, les objectifs, ils n'émettent pas du tout notre fréquence et que ça nous heurte, ça ne correspond pas. Donc, ce qui nous heurte nous fait mal et automatiquement, pour nous, c'est le mal. Ils visent vers ça. Oui, j'ai bien compris. Thomas, autre chose ? Là, c'est un peu calme mais bon, je suis sûr qu'ils vont prendre du poil à la bête. En tout cas, n'hésitez pas à marquer toutes vos questions dans le chat. Alors, si vous avez sur les bienvenus en étant en direct comme tous les mercredis, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux de Béthélé, vous allez pouvoir commenter, poser des questions et puis partager cette émission afin de faire connaître au plus grand nombre ce média qui est devenu en presque dix ans maintenant le média numéro un sur le mystère et l'inexpliqué et il en déplaise à ceux qui ne m'aiment pas mais ce n'est pas grave. On a d'autres chats à fouetter, regardez ce soir, on fouette les reptiliens et ceux qui ne nous veulent pas forcément du bien. On a de plus en plus de gens en France qui témoignent. C'est assez rare, on a travaillé récemment avec Isabelle de Cochco qui est proche du Céreau et Bérangère Morisot. Ils sont venus avec des... Ils m'ont permis d'avoir des expérienceurs français, des gens qui parlent. C'est rare parce que souvent, c'est les Américains. Là, les Français parlent, regardez, abduction, des expérienceurs se livrent. C'est inédit sur BtLV. Je me rappelle m'être levé, enfin, être soulevé du lit. En lévitation. En lévitation et puis avancer vers la fenêtre fermée et puis un blackout, rien et me réveiller sur une table froide avec ses deux petits êtres et un autre être au pied de mon... à mes pieds. Plus grand. Plus grand. Je ne voyais que le contour. Je n'arrive pas à définir comment il était. Et il avait dans la main quelque chose d'effilé en métal de long et là, j'ai eu très mal. Tu as été bref mais douloureux, c'est ça ? Voilà, bref mais douloureux. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit que je suis enceinte. À ce moment-là, j'ai vu une sorte d'objet, vraiment la caricature, sauf qu'elle avait un côté un peu hologramme, mais... C'est un triangle ? Non, non, en soucoupe. Et puis, c'est comme ça que je me suis ramené des années en arrière à des expériences dans la petite enfance avec cette tête que j'avais vue à travers la fenêtre. Dans les trois ans, quatre ans qui ont suivi cette observation de cette ovni, il y a eu énormément de nuits de cauchemars et puis il y a eu à nouveau des expériences particulières. qui était dans ma chambre allongée. Je vois cet être avec des grands yeux en amandes noirs mais entouré d'un grand nuage, un espèce de nuage orangé, doré, que je ne m'expliquais pas à l'époque. Il s'est approché vers moi et il m'a pris la main et j'ai ressenti un espèce de courant électrique. À partir de ce moment-là, il y a eu un blackout, je ne me souviens plus de rien, mais vraiment plus rien du tout. Abduction des expériences sortent par Isabelle Decochco et Bérangère Morizot, bien sûr, c'est inédit sur btlv.fr, c'est réservé à ceux qui sont abonnés à ce média unique en son genre et c'est vrai que c'est assez effrayant quand on voit, c'est surtout ce qui est étonnant, c'est la régularité finalement de la chose, c'est-à-dire que ce côté lévitation, je sens que je passe à travers une fenêtre ou en tout cas je me retrouve allongé sur une table, c'est absolument fou en tout cas, c'est bien sûr sur btlv.fr. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Et ce soir, on parle avec Anton Parks et Nathalie Knepper de ses abductions et de ses hypnoses régressives. Nathalie, je suis obligé de te poser cette question parce que c'est quelque chose qui revient souvent chez les hypnothérapeutes qui disent tous qu'on influence parfois l'hypnose régressive. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir sans savoir du tout ce qui leur est inviée ? Complètement. D'accord. Déjà, il faut faire la différence entre un hypnothérapeute et un hypnologue. C'est quoi un hypnologue ? Déjà, on ne fait pas de thérapie. Nous, c'est carrément des protocoles particuliers où il n'y a aucune induction. Il n'y a pas de sujection. Il n'y a rien du tout. En fait, on compte. C'est tout. Et après, la personne nous dit ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Et on l'aide simplement à descendre en posant des questions. Donc, en fait, on ne peut pas influencer avec cette méthode. C'est l'hypnose régressive ésotérique. C'est du calogéro-gryphasie. Et je peux vous dire qu'on est très peu dans le monde à la faire. Elle est efficace. Elle est dangereuse parce que la moindre petite erreur peut... Ce n'est pas bon du tout, en fait. Mais elle est efficace. Pour moi, 91% en première session. Tu dis dangereuse. C'est quoi le danger, en fait ? Il faut avoir une sacrée connaissance ésotérique ou autre. Quand on fait ce type d'hypnose ou quand l'opérateur, c'est-à-dire celui qui gère la session, pose des questions. Justement, pour ne pas créer de... Pour que la conscience qui est sous hypnose ne crée pas ce que je suis en train de lui dire. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on pose comme question. Et la conscience, quand on est en modification de conscience, elle... Chaque mot est un milliard d'images, en fait. une meilleure possibilité. Et donc, il faut la driver pour qu'elle aille dans ce qui la concerne, en fait. Qu'elle suive ses fréquences. Et on n'a pas envie de l'envoyer dans d'autres mondes, en fait, où ce n'est pas bon pour elle, en fait. Antoine me disait, il y a quelques années, je crois, quand on s'est rencontrés, que tu avais des messages, tu recevais des choses qui n'étaient pas d'ici. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des messages d'entités extraterrestres ? Tu l'as envisagé, Antoine ? Parce que t'as quand même beaucoup d'informations, tu vois, je veux dire. Oui, oui, oui. Oui, peut-être. Moi, je pense que c'est une... Ce sont des données qui sont quelque part. Je suis connecté à ces données. Donc, la cacha, en gros, ce qu'on appelle la cacha. Non, non. Je parlerais même plutôt dans... Voilà, c'est très connaître. Toute l'histoire que je raconte à travers mes chroniques, je rappelle que j'ai mes chroniques et puis j'ai mes essais, mes livres de recherche. Donc, c'est vraiment deux types de travaux différents. Mais en ce qui concerne mes chroniques du Gnirku, donc tout ce que j'ai vu, que je retranscris dans cette série, non, tout ça provient d'un cristal, je pense. Et on est connecté, semble-t-il, et c'est ce qu'on explique dans notre autobiographie avec Annaëlle, avec ma femme Annaëlle. On doit être connectés tous les deux à la même source d'informations puisque elle, elle est connectée à un personnage qui fait partie aussi de ce que j'ai vu et en fait, elle a une version parallèle de ce que je raconte et c'est super intéressant. Et voilà, donc elle a ses propres chroniques aussi. Mais on doit être vraiment connectés à la même source d'informations. Donc ce cristal, on sait que le cristal est... Alors, il faut savoir que dans tous les enregistreurs, il y a du cristal. Oui. Donc voilà, le cristal est vraiment quelque chose qui enregistre toutes les données. Ces extraterrestres, ces reptiliens, il y a un truc que j'ai noté tout à l'heure qui me semble effrayant, c'est-à-dire que parfois, c'est de vie en vie et on voit que toutes ces... Souvent, les gens qui sont, comment dire, qui disent avoir été abductés, quand elles font des hypnoses, elles s'aperçoivent que ça remonte finalement à la petite enfance et que la tante, l'oncle, la famille, c'est toute une lignée. Comment t'expliques ça, en fait ? On est choisi, puis on est cuit, en fait. Si ça va de vie en vie, et moi, je ne veux pas être abducté, c'est-à-dire qu'en fait... C'est compliqué, mais il ne faut pas faire la différence entre la génétique physique, la matière, la dimension dans laquelle nous sommes, le corps, dans l'héritage, l'atavisme de nos ancêtres et la conscience, en fait, quand on parle d'incarnation. Parce qu'on peut très bien, moi, c'est peut-être la première fois que j'incarne cette lignée génétique et peut-être que je l'ai incarnée plusieurs fois, cette famille, j'ai peut-être été mon arrière-grand-ante, j'en sais rien. Il faut bien faire la différence parce que les abductions peuvent être sur le plan subliminal comme elles peuvent être sur le plan génétique, physique, en fait. C'est une histoire de dimension. Donc, bon, ce n'est pas foutu, il suffit de se déplacer sur les lignes temporelles, un petit peu comme ça, puisque en retournant sur la génétique d'une famille, en suivant cette fréquence-là, en retournant, qu'on appelle, nous, notre passé, qui pour les consciences sont un instant présent, perpétuel, en fait, on va défaire l'information génétique. Et donc, après la session, au fil des semaines qui vont suivre, la personne va perdre l'abduction, perdre le programme qui la contrôle. On peut quand même se défaire de cela. Complètement. Sinon, je ne ferais pas ça. C'est... Bon, elle m'a montré quelques films. C'est parfois violent. Je sais, elle m'a montré un jour une vidéo. Il y a de la résistance. Quand il y a vraiment un être qui contrôle, et c'est effectivement bien souvent un reptilien, au bout d'un moment, il sort du trou. Et ça insulte, et ça se débat, et il faut savoir que il y a des... C'est un exorcisme, en fait. C'est comme si... Parce que quand on regarde, par exemple, des exorcismes catholiques ou religieux, on a la sensation que c'est ça, quoi. En fait, tout ce qui est religieux, c'est... En fait, le diable n'existe pas, ce sont des extraterrestres, en fait. En fait, oui. Moi, je vous dis ça, oui, aujourd'hui. Je rappelle que chatam est un mot... Est un terme sumérien, que le fameux Enlil, le grand méchant de l'histoire de toute cette mythologie sumérienne, porte cette épithète, et ça veut dire l'administrateur, en sumérien. Territorial. Territorial. Donc, voilà. C'est celui qui contrôle tout, donc... Pour garder on est d'accord, si on va dans les églises, si on regarde un petit peu le folklore, ne serait-ce que catholique, on va regarder ça, ça ressemble à quoi, ces gargouilles ? Ça ressemble à quoi, les démons, les reptiliens ? Nous, on les voit comme ça, à des profils de reptiliens, en fait. Le serpent, il est partout, en fait. Cette idée de dragon, de serpent, on la retrouve dans toutes les mythologies, toutes les histoires. Et donc, après, ici, on parlait des extraterrestres à l'époque du Moyen Âge ? Non. Non. On parlait de Dieu, du diable, d'ange, aujourd'hui, il faut s'ouvrir sur autre chose, je pense. Pourquoi ne se montre-t-il pas au grand jour ? Parce qu'il y a un vrai programme, visiblement, Nathalie, c'est-à-dire que c'est pernicieux, c'est-à-dire que c'est sous-jacent, ça prend des entités, ça les... C'est longtemps pour nous, mais pas pour eux. C'était hier, il y a 5000 ans. Ils sont restés, je pense, dans leur ligne temporelle, à eux. Voilà. Ils sont bloqués là-dedans. Exactement. Ils n'en démordent pas, parce que s'ils comprenaient ce qui leur arrive, et qu'en fait, ils ont sans doute tort de s'obstiner comme ça dans cette ligne temporelle unique, qui n'a qu'un seul sens. Il y a tout qui s'écroule. Qu'est-ce qui s'écroule ? Leur monde, c'est ça ? Leur histoire. Leur histoire. Tout ce en quoi ils croient. Il faut savoir, je le rappelle, elle l'expliquait très bien tout à l'heure, ils nous prennent pour des animaux. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les textes sumériens. Adam, c'est un terme qui veut dire les animaux. Et c'est effectivement le terme qui est utilisé par les dieux sumériens pour désigner les humains. On était des animaux pour eux, en tout cas dans les textes sumériens, dans toute cette mythologie. Et on l'est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. On voit que la ligne temporelle est toujours la même. Elle est bien placée pour le... Pourquoi ne nous prennent-ils pas complètement ? Parce que pourquoi... Ils sont puissants, visiblement. Ils ont les moyens de venir ici. Ils ont plus de puissance que nous. pourquoi ne nous mettent pas... Ils sont ici. Hein ? Ils sont ici. C'est-à-dire, ils sont déjà ? Non, mais les gens pensent parce qu'ils voyaient des secoupes volantes, on fait des apparitions. En fait, c'est juste cet espace-temps qui s'ouvre et ils arrivent, en fait. Ils sont là, dans notre espace, dans notre ligne temporelle qui ne comprend pas que la Terre, d'ailleurs. Ils sont dans ce même espace-temps que nous. Et ils se déplacent d'une certaine façon. et nous, on les observe ou on ne les observe pas. Ça va dépendre de comment notre cerveau est formaté et de nos perceptions. C'est toujours pareil. Ils sont là depuis le début. Ils ont créé les programmes de notre société et ils les maintiennent parce qu'ils sont en prison avec nous et ils ont la technologie. Ils n'ont pas la sagesse non plus. Et il y a des codifications génétiques qui se réveillent. On parle de cet éveil mondial, on parle de fréquences qui augmentent. En fait, si on le traduit scientifiquement, ça veut dire qu'en fait, on a des codes qui se réveillent dans le corps, une augmentation de la fréquence qui ne correspond plus à l'agenda reptilien ou extraterrestre parce qu'il n'y a pas qu'eux. Et du coup, ils centralisent le pouvoir, ils mettent la pression, ils enlèvent de plus en plus de gens, ils mettent de plus en plus de programmes, ils contrôlent de plus en plus la fréquence humaine en fait. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, on peut en parler. Les gens sont stressés, il y a des programmes justement comme le Covid ou ces maladies qu'on a comme le cancer, ce sont souvent à l'origine des reptiliens ou en tout cas des extraterrestres qui testent des choses pour le contrôle des corps, pour le contrôle de la population. Et ça, ça ressort dans les hypnoses. Moi, je ne l'ai pas sorti comme ça un matin en le vent. Je le répète, c'est tout ce qui ressort des hypnoses. Moi, j'étais au courant de la pandémie, de ce Covid en 2016. Ça sortait dans les hypnoses en permanence, notamment les abductés parce qu'ils ont trafiqué, ils ont testé sur la fréquence humaine ce type de programme pour mieux contrôler et toujours le but d'atteindre la conscience en fait pour qu'eux puissent continuer à aller dans leurs objectifs puisqu'ils sont en prison comme nous dans cette ligne temporelle en fait. Mais il y a quand même des gens heureux dans ce monde. Bien sûr. Et alors, les gens heureux, ça veut dire quoi ? C'est qu'ils sont épargnés par ces reptiliens, c'est ça ? C'est des gens qui ont compris. Moi, je ne suis pas malheureux, moi, je suis plutôt heureux comme garçon. À partir du moment que vous émettez des fréquences au niveau du corps qui sont élevées, vous créez une réalité qui correspond. Ah, donc c'est intéressant. Ce que tu me dises, donc, toutes les fréquences en fait. Mais oui, ils ont quand même plus de mal. Ils ont plus de mal. Dans l'absolu, ils ont plus de mal. D'accord. Donc, on peut quand même se battre contre ça. Donc, je ne comprends pas que l'ensemble des médias continuent à nous mettre dans une anxiogénéité et une torpeur parce que finalement, c'est la porte à ces entités, visiblement, qui viendraient profiter du moment... C'est pas grave. Voilà, mais c'est fou parce qu'on ne devrait parler que de bonheur, que de joie. On ne devrait mettre que des sketchs et on devrait rigoler. Tout à fait. Ça, ils n'aiment pas. Ah, ils n'aiment pas. Je me souviens, il y a deux ans, bien avant la pandémie, l'enfermement en fait, le confinement, sous hypnose sortait, j'avais donc canalisé une entité profilé reptilien qui m'avait dit vous allez être enfermés et nous, on va sortir. Vous allez être compressés, isolés, vous allez mettre des fréquences de stress, d'angoisse et nous, on va sortir. On va sortir, on pourra rentrer plus facilement chez vous et partout en fait. J'ai dit, ben écoute, allez-y, qu'est-ce que je vous dise ? En fait, moi je ne veux pas... Et plus les personnes comprendront comment ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils émettent des fréquences qu'on appelle les émotions, tout est fréquence et volonté dans l'univers et rien d'autre. Et en fait, si ils vont émettre des fréquences qui correspondent à leur état, ils vont avoir une réalité qui correspond à ce qu'ils émettent. Si vous émettez de la joie, de la bonne humeur, du bien-être, vous allez avoir une vie qui correspond. Tout simplement, eux, ils vont avoir du mal à venir vous enlever, de vous faire des choses parce que ça ne correspond pas à leur fréquence en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a de grosses batailles. Antoine parlait tout à l'heure de vidéos. Moi je me souviens d'avoir vu une. Je n'avais pas osé la mettre dans une émission parce que c'est vraiment violent ce que l'on voit. Et on est presque mal à l'aise pour la personne qui est en souffrance et qui vit cette chose-là. Donc c'est... Il y a un côté pudique. Moi j'étais un peu... Voilà, il y a un côté... Pourquoi tu filmes déjà ? Parce que c'est important d'avoir une trace, de montrer après la personne par quoi elle est passée. C'est quoi ? D'abord, c'est obligatoire puisque quand on fait de l'hypnose, il y a eu beaucoup d'abus. Ah oui, ça je te confie. Il faut que les gens puissent se voir pour se vérifier qu'on n'a pas rentré des programmes pour leur prendre leur carte bleue, les violer ou je ne sais quoi. Il y a tellement de choses bizarres. C'est aussi pour... Déjà il y a ça. Deuxièmement, pour qu'ils puissent se revoir les gens parce qu'ils le vivent de l'intérieur et des fois de le revoir ça permet de métaboliser des informations, de les concrétiser, de mieux comprendre ce qu'on vient de vivre parce que c'est comme si vous alliez au cinéma en fait. Vous étiez en train de regarder un film puis d'un coup vous passez de temps en temps dans le film carrément. Je sors, je rentre, je sors, je rentre. Il se passe beaucoup de choses au niveau émotionnel, fréquentiel puis on soulève beaucoup de choses. Ça leur permet déjà d'avoir une trace, de voir, de comprendre. Et puis moi aussi pour mes travaux en fait. Et puis des fois... Tu regardes après ? Ah oui, il y a des choses que je vais traduire, des choses que je ne comprends pas. Je compile beaucoup d'informations et je fais des pourcentages quand je vois que c'est 83% la même réponse pour des gens qui sont du monde entier et qui n'ont rien à voir. Même chose, ils vivent la même chose. À un moment donné, c'est des compilations d'informations importantes et des traductions parce qu'il y a des fois ils me parlent dans des langues. Bon, voilà. Antoine, ce sont de plus vieilles civilisations que la civilisation terrienne. De toute façon, tous ces êtres-là, ils sont plus vieux que nous. Ah oui ? Et puis ils étaient là avant nous sur Terre. C'est pour ça ? On est des intrus pour eux. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas plus compliqué. Donc ils étaient là, si je comprends bien, sur Terre, sur une ligne temporelle différente et nous, nous sommes arrivés en fait. C'est ça. C'est ça. D'accord. Exactement. Et en fait, ils nous considèrent comme des esclaves et ils ne comprennent pas pourquoi on ne les serve pas. On ne va pas les servir. Après, l'intention de se cacher, c'est parce qu'à un moment donné, les hommes ont eu peur de ces êtres en fait. Pendant très longtemps, ils ont abusé quand même pas mal au niveau des êtres humains. Du contraire, il n'ira pas. Et en fait, on le sait qu'il y a un retour des dieux. Ils vont sortir. D'ailleurs, ça sort tout le temps dans les abductions, dans les hypnoses. On va sortir. On va sortir. Ils ne disent pas qu'on va arriver. On va sortir. Les gens réfléchissent à ça. Oui, écoute, on réfléchit là ce soir. Donc voilà, on apprend bien ça. Donc Thomas, un point. Allez, on va faire un petit point. Alors déjà, on a une question. Ça, c'est vraiment une question qui est revenue en masse. Est-ce que vous savez si le gouvernement est dirigé par ces reptiliens, par ces, je ne sais pas par ces entités. Ces entités, voilà, très bien. Les entités, en fait. Alors moi, je vais répondre de ce que je sais par à travers l'hypno. Je ne dis pas que je détient la vérité ou quoi que ce soit. On est d'accord. Il semblerait que, bien sûr, derrière les gouvernements et même dans les gouvernements, il y ait des factions particulières qui sont de pays à pays qui ne sont pas d'accord. Alors des fois, ils sont d'accord entre eux pour une pandémie, pour un artefax, pour un objectif. En fait, après, ça repart dans tous les sens. Et oui, oui. Après, vous savez, il y a l'abduction qui est au niveau de la conscience personnelle de chacun. Puis après, il y a les pays, les gouvernements. Et ils doivent activer, ces gouvernements doivent activer ces programmes-là, en fait. Voilà. Après, bon, après, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est comme, c'est ce qui ressort le plus de mes hypnoses et des conversations qu'on a, en fait. Une question à laquelle je voudrais que tu répondes dans quelques instants, est-ce que, parce que là, on va passer un extrait justement d'une émission avec James Clarkson qui interviewait June Crane qui était accrédité secret des défenses lors de Rosewell. Et il y a des choses qui ont été récupérées, des choses qui ont été dites, etc. Je voudrais qu'on parle après des petits arrangements entre amis. Est-ce qu'il y a des petits arrangements entre amis ? On en parle dans quelques instants, mais auparavant, regardez, James Clarkson, OVNI, les secrets de la base Ray Patterson. She had a couple of direct experiences which we can certainly go through, but overall, she was in the right place at the right time with the right security clearance to hear people talking about alien bodies. In one case, she knew a pilot. They were having coffee together. and this master sergeant is talking about how on the previous day he had flown in from the southwest with bodies and wreckage. And there was kind of a mistake was made in the conversation because everyone at the table thought that he was going to describe the crash of a military aircraft and that perhaps the bodies were that of people that maybe they knew other personnel from Wright-Patterson. But she, about that time, this pilot says, no, no, you don't understand. They weren't human. And then he gave the classic description of a childlike form with an extra large head, strange hands, etc. OVNI, les secrets de la base Wright-Patterson, James Clarkson, bien sûr, c'est à votre disposition si vous êtes abonné à Betelvay. Et en ce moment, en rappel, on vous offre soit la bonne solidaire si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous êtes dans le besoin et on comprend. Vous avez le droit aussi à l'information différente de celles gratuites à longueur de journée sur les télévisions normales. Voilà, il y a six mois gratuits et c'est tous les ans. OVNI, phénomènes paranormaux, société secrète, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV, avec bien sûr Nathalie Knepper et Antoine Parks. On va parler dans quelques instants des petits gris, des personnages qu'on a vus, etc. Je vais juste... On a vu à l'instant James Clarkson nous évoquer cette base de Wright-Patterson. et puis on a eu aussi à l'époque des informations comme quoi Eisenhower aurait passé des deals, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que toi tu as des informations sur des deals qui auraient été passés pour que certains puissent finalement prendre le pouvoir... Je ne veux pas parler de complotisme parce que très vite tu es taxé de complotisme. Est-ce qu'il y a des deals qui ont été faits avec des terrestres et des non-terrestres ? Cette information ressort à 100%. D'accord. Particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale et après. D'accord. Carrément sur des expériences faites sur les poisonniers dans les camps aussi. D'accord. J'ai eu beaucoup de choses dans ce sens mais ça peut remonter beaucoup plus loin puisque je fais des informations jusqu'au roi de France en fait. C'est-à-dire ? Les Chelieux, Mazarin... D'accord. Donc ces gens étaient peut-être... Avertis. Ils savaient qui dirigeait réellement derrière. D'accord. Et les accords qui ont été pris avec certains. Est-ce que... Est-ce que... Moi je suis toujours fasciné par l'histoire de France et de me dire pourquoi il y a des gens qui ont été tout le temps ou même en Égypte des rois. Pourquoi en tout d'un coup on a dit lui c'est le roi la famille royale enfin je me dis mais il va aux chiottes comme moi. C'est vrai qu'en fait voilà. Pourquoi lui il est royal et moi je ne le suis pas. Je me suis toujours posé cette question. Le sang bleu est-ce que c'est un sang qui n'est pas terrien ? Est-ce qu'il a été trafiqué ? Est-ce que... Oui bah à l'origine on le voit bien dans les textes sumériens il y a eu des connexions entre les humains et les dieux et les dieux sumériens donc tout démarre de là et en Égypte c'est strictement pareil et donc il y a des lignées royales effectivement qui petit à petit vont surgir et réjanter le genre humain que ce soit en Égypte et en assumeur c'est systématiquement le même procédé. Mauro Billino que je recevais la dernière fois qui a traduit quand même en 17 ancien testament il nous dit qu'effectivement il y a eu des deals avec ces extraterrestres et ce que l'on a appelé des prophètes que ce soit Moïse Jésus etc. Donc en fait eux auraient été finalement soit le résultat d'hybridation voilà ou soit le résultat en tout cas aurait passé des deals avec ces entités pour pouvoir récupérer tel peuple et tel peuple ça paraît fou si tu veux de te dire que ces entités ont passé des deals et que certains terriens aient accepté en fait. Pendant très longtemps ça passait par la religion on le voit très très bien dans les textes anciens et donc ça passait par les prêtres et les prêtresses particulièrement les prêtres mais tu as peut-être des éléments à apporter là-dessus Ce qui ressort beaucoup je veux confirmer en fait c'est que de toute façon il n'aurait jamais mis sur les trônes de ce monde les dirigeants qui ne soient pas hybrides hors de question qu'un humain dirige en fait à 100% il fallait qu'il y ait des hybridations et c'est pour ça qu'il fallait qu'ils se reproduisent entre eux qu'ils gardent ces fameux codes génétiques ces fameuses transmissions des dieux ça revient toujours on vient du serpent on est les fils du serpent ou du dragon et c'est nous qui dirigeons les hommes parce que nous avons le sang des dieux en fait toujours c'est comme ça et ils essayent de maintenir à travers leur mariage et tout ces accords-là et du coup moi j'ai eu beaucoup de sang bleu en hypnose réel pas que des sang bleu qui sont perdus qui n'ont plus le titre ou qui sont comme vous et moi des sang bleu réel issus de la royauté française ou étrangère enfin voilà et ils sont courants pour les reptiliens ils viennent faire leurs hypnoses parce que c'est transmis depuis leur enfance les rituels les accords la domination leur génétique leurs obligations politiques ou familiales et il y en a qui veulent sortir de ça parce qu'ils sont abductés de toute façon il ne faut pas arriver tous et ils ne veulent plus servir ces causes-là en fait donc tu es en train de me dire que Louis XIV était un hybride s'il est sang bleu oui d'accord il a du sang le programme finalement bloque un peu en ce moment parce que tous les dirigeants ne sont pas de sang bleu enfin tu vois fouillez bien alors Bob parce que franchement si vous commencez à tomber sur la génétique des présidents des présidents ils remontent tous à Charlemagne c'est pas moi qui le dis d'accord les gens qui s'intéressent à la génétique des présidents américains français tout ça ils sont cousins c'est très étonnant comment ça se fait il y a des ramifications et ça remonte à Charlemagne je crois sur les 44 présidents des Etats-Unis il y en a deux qui ne remontent pas à Charlemagne seulement mais d'où viennent-ils je ne sais pas donc renseignez-vous un peu là-dessus vous serez très surpris de voir que effectivement génétiquement parlant ils sont tous cousins là-dedans les présidents ça fait presque 10 ans que je fais mes télé j'en apprends tous les jours on fouille on est obligé de fouiller on a des informations tellement dingues sous hypnose incroyable qu'à un moment donné on est obligé de fouiller là où on peut comme on peut et on tombe sur beaucoup d'informations alors c'est important ce que je te pose comme question là tu donnes 100% de crédit à tout ce que tu as en informations sous hypnose parce que ça se recoupe c'est comme ça tu trouves le crédit mais ça tourne en boucle moi j'ai vu différentes vidéos même si j'ai une connaissance à travers certes ce que j'ai vu mais aussi beaucoup grâce à mes travaux certes on voit effectivement beaucoup de liens avec ce qu'on peut lire dans les anciennes légendes sumériennes égyptiennes etc puisqu'il y a beaucoup de mots qui ressortent tu m'en as montré plusieurs fois tu m'en as fait traduire mais c'est systématiquement les mêmes procédés les mêmes choses même les insultes sont les mêmes quand l'entité commence à se réveiller le type d'insulte est systématiquement pratiquement la même enfin c'est c'est les mêmes c'est les mêmes personnages enfin ils font partie d'une même communauté quoi c'est une même famille c'est un truc de dingue effectivement c'est incroyable peu importe que ce soit un enfant j'ai justement eu une hypnose d'un enfant de 4 ans qui est de sang bleu pur descendant de chambre Charlemagne parce qu'il voyait un dragon dans sa chambre enfin un gros lézard un dinosaure il disait quand il était petit dans sa chambre et qu'il se rappelait d'une vie où déjà le dinosaure ils ont 3-4 ans parce qu'ils ont des capacités quand même bon les sang bleu voilà et ce gamin sur les genoux de sa mère les yeux ouverts il m'a fait une hypnose direct en fait on peut pas on pose juste des questions et la précision il s'est mis à me parler à 4 ans comme un adulte enfin c'est l'entité qui parlait à travers lui c'est improbable moi je suis maman je crois qu'on a tous des enfants c'est qu'un enfant de 4 ans ne peut pas employer des mots et des explications d'un adulte d'un adulte et encore plus de certaines insultes et prendre une voix d'adulte à 4 ans c'est improbable en fait par exemple ça ce sont des choses c'est vrai que c'est des les personnes vont nous dire la même chose ils vont nous dire je suis je comprends pas je suis dans une pièce blanche je suis dans une pièce blanche je sens une présence sur le côté oh là là mais qu'est-ce que c'est c'est une espèce de tête de fourmi des gros yeux oh j'ai un rosouel les gens me sortent ça parce qu'ils ont bu ou alors ils vont me dire j'ai un lézard j'ai un dinosaure j'ai un crocodile sur pied et qu'il est sur pied il y a une queue sans queue écaille avec des écailles fines grosses c'est plein de petits détails et ils ont des comportements comment est-ce que tu oses me parler humaine alors si en plus c'est une femme je ne vous raconte même pas elles sont quand même assez misogynes femelles ah oui comme ça femelles agenoues-toi tais-toi me regarde pas dans les yeux comment oses-tu c'est terrible tu viens me l'apprendre tu viens me le prendre je ne prends rien du tout il se libère tout seul s'il n'a plus envie il faut poser des conditions et c'est très violent et des fois il essaye de se lever mordu sauter dessus pour être étranglé j'ai vu des lévitations des objets qui voient dans la pièce avec Zabducté il se passe et les possessions donc c'est pareil il se passe des choses en visuel qu'on a souvent les gens ne veulent pas qu'on les publie j'en ai réussi à en publier quelques-unes j'espère arriver à extraire en fait pour montrer aux gens qu'il se passe réellement dans la matière des choses inexplicable à ce jour pour moi en tout cas je ne sais pas si on peut revoir éventuellement le sceau que tu avais montré tout à l'heure le sceau sumérien où on voit un accouplement d'un reptilien avec un humain si vous regardez en haut de l'image en haut à gauche regardez bien vous voyez une espèce d'entité qui se jette sur un humain c'est exactement ce dont on parle ce soir on va la regarder il est en train de la chercher parce que voilà regardez elle est là là-haut au-dessus c'est complètement délirant et on parle d'hybridation là-dedans ouais ouais on la voit bien à l'enfant déjà on voit la violence de la scène puisqu'on voit qu'il y a quelqu'un qui tient la femme qui est visiblement humaine c'est ça et qui est prise par une entité qui ne l'est pas et puis il y a une forme de rébus donc guinahaboul qui est le nom en fait de la race reptilienne en sumérien d'accord et ça veut dire les ancêtres de mémoire les fantastiques géniaux ancêtres ça oui ils sont ils ont le nom en plus donc voilà de la splendeur on va aller voir du côté de la toile ce qui se dit mon Thomas écoute il y a plein de choses qui se dit on a Ciel qui a dû faire aussi je pense à un passage avec vous qui nous dit qu'elle a après cette hypnose régressive elle a mieux vécu dans sa vie qu'elle a accepté encore plus sa féminité elle vous en remercie grandement elle l'a dit plusieurs fois du coup et je tenais à vous le dire on a aussi une question qui est assez intéressante je trouve c'est on parle souvent on dit finalement les entités parfois peuvent être assez néfastes voire assez virulentes mais régulièrement par exemple en libre antenne ou autre on nous dit que parfois ça peut être aussi des gens plutôt bienveillants qui veulent nous aider etc est-ce que c'est une ruse ou pas enfin voilà c'est une question qu'on se pose ah ouais alors moi je préfère quand ils sont inquiétés donc mamie qui vient nous voir papy de sa machin c'est faux oh là là il faut comprendre les mondes ésotériques il faut comprendre qu'une conscience qui sort d'un corps parce qu'elle a fini ce qu'aurait fini donc un défunt il est dans un état fréquentiel du moment de sa mort déjà déjà il vient de mourir il est dans l'état donc s'il n'était pas très bien il n'est pas très bien il n'est pas bien et il est dans un non-temps donc il n'y a plus d'espace-temps il n'y a plus d'énergie il va donc se coller à la première lumière venue parce que c'est comme ça qu'il fonctionne et il ne va absolument pas avoir de mémoire plus il va passer du temps qui pour lui est un instant présent perpétuel donc il revit sa mort où il vit son état perpétuel ils ne peuvent ni enseigner ni accompagner ni aider ils sont coincés dans leur état émotionnel donc dans une fréquence dans une dimension qui correspond à leur état donc déjà ça on sait que si un mort ton ami, ton père, ton voisin je suis là pour t'aider je suis Gandhi ou machin vous savez que c'est s'il résonne dans un non-état émotionnel c'est une entité qui prend l'apparence c'est des rois d'illusion aucun problème avec ça en fait et les entités quand elles s'approchent c'est pour prendre quelque chose c'est pour avoir quelque chose notre énergie et notre pouvoir créateur toujours donc on est vraiment dans l'esbrouf total c'est-à-dire que le monde que l'on nous montre finalement il n'est pas du tout celui dans lequel on vit en fait aujourd'hui les gens quittent beaucoup la religion on va parler de chez nous la religion judéo-chrétienne parce qu'on n'a pas laissé 2000 ans je crois que beaucoup ont fait le tour et on va dans le New Age on va dans beaucoup de choses on retrouve les mêmes concepts on change trois mots mais on sait les mêmes concepts en fait c'est des concepts pour moi complètement extraterrestres c'est je pense que tu peux vraiment expliquer mieux que moi en parlant du terme religieux ou religion c'est enfermer ces animaux dans des programmes dans des parcs à bestiaux en fait qui est la religion oui 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 tout à fait oui c'est ce que ça voulait dire oui non mais complètement après on peut rebondir aussi sur les fameux miminous les petits gris oui alors je voulais en parler justement des petits gris parce que est-ce que ils sont présents tout le temps en fait c'est comment ? ils sont présents tout le temps en fait souvent dans les régressions en fait ils sont jamais loin également dans les abductions ils sont jamais loin ou alors ils sont carrément présents et on voit les reptiliens derrière et c'est qui ces petits gris ? c'est une autre race extraterrestre ? ils ont été fabriqués ce sont des ouvriers par les reptiliens ? par les reptiliens oui d'accord c'est ceux que voient souvent des gens dans les abductions ou en tout cas parfois même dans des rencontres du troisième type le mec voit l'ovni dans son champ on se souvient de Maurice Mass à Valençol il voit des petits gris enfin des petites ce sont des ouvriers c'est les petites meurs les gens pensent que c'est à eux qu'il faut avoir affaire il faut jamais il faut aller derrière il y a les chefs il y a les maîtres il y a les toujours dans l'ombre au tapis derrière il y a toujours un ou deux reptiliens toujours d'accord et ça tu l'as vu on l'entend souvent dans les abductions c'est dingue alors moi c'est marrant parce que ça me rappelle aussi le cas d'Aravilliers on en avait fait un documentaire sur Betelvé les chasseurs qui vont ce matin là à la chasse tout d'un coup ils voient un objet au dessus de la cime des arbres un truc énorme et puis hop l'autre se retrouve allongé sur un truc et ils voient un être qui ne comprend pas avec des pattes un peu comme des pattes de poulet mais à l'envers c'est à dire que ça prend des formes qui sont absolument incroyables c'est à dire qu'on a la sensation que c'était une sorte d'insecte etc alors que ce qu'on a du mal à comprendre nous humains entre guillemets rationnels et cartésiens c'est de se dire que des entités qui sont qui soient insectoïdes etc aient l'intelligence pour fabriquer les vaisseaux ou alors est-ce que ces vaisseaux sont une illusion aussi comment ça se passe en fait pourquoi c'est parce qu'on pense à l'envers tout simplement et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas mis sur notre planète magnifique qui est une bibliothèque vivante à un zoo à un moment donné de l'histoire avant qu'on soit là est-ce qu'ils n'auraient pas mis leur génétique à travers ce qu'on va considérer comme des insectes des animaux et les laisser se développer pour moi dans les arbres dans le reptilien dans l'insecte tout ça dernièrement il y a une étude sur le poulpe qu'on retrouve beaucoup en hypnose où il y aurait 70% de gènes qui ne sont pas d'ici j'en avais fait un article à l'époque on dit qu'on pense que peut-être le poulpe a été importé de l'espace et recolonisé nos océans tellement il est différent de nous et franchement pourquoi ils n'auraient pas laissé développer cette génétique dont nous aussi puisqu'on serait porteurs d'une génétique d'ailleurs et observer comment on évolue tous ensemble donc c'est plutôt l'inverse comment bien sûr une sauterelle de notre point de vue c'est un petit insecte voilà mais elle a une génétique d'une sauterelle qui est humanoïde on va dire ça et qui a donné un peu de son patrimoine pour voir comment se développer autrement aussi on peut dire ça mais finalement on est du bétail quand je vous entends je me dis qu'on est de la chair à canons on est du bétail pour ces gens là pour ces entités quand je parle régulièrement de ce que j'ai pu traduire dans Eden c'est exactement ce qui ressort on est des animaux on est là pour servir ces entités donc en fait notre semblant de vie un peu sympa femme, enfant le bonheur on part à la campagne on a des amis on fait des barbecues heureusement qu'on a ça mais oui alors justement est-ce que c'est la petite liberté qui nous laisse pour justement mieux nous asservir c'est-à-dire qu'on va leur faire croire qu'ils sont libres et en fait on ne l'est pas c'est ça vous connaissez leur devise ? pardon ? vous connaissez leur devise ? ah non pas du tout tondre mais pas tué tondre mais pas tué laisser une petite repousse tous les jours d'accord comme la pelouse c'est bien mais à partir du moment que on arrive à à se rapprocher le plus de soi en fait c'est nous qui avons les solutions la volonté les fréquences donc plus on aura compris comment on fonctionne plus on manifestera dans sa vie ce type d'émotion et plus ce sera difficile mais c'est une lutte perpétuelle vous croyez que c'est humain ce qui nous dirige là franchement posez-vous la question non mais on est en guerre on est en guerre comme disait monsieur Macron nous sommes en guerre nous sommes en guerre ce sont des mots qui sont des fréquences qui déclenchent des réponses dans le corps parce que quand je t'entends dire ça Nathalie je me dis mais c'est une lutte entre l'humain si tu veux telle que entre une réalité et une autre voilà c'est ça imaginez est-ce qu'on a des chances de gagner déjà ? parce que là il faut rassurer tout le monde parce que là sinon tout le monde ça veut dire quoi que sur certaines lignes temporelles des gens ont gagné il ne faut pas comme ça complètement il faut m'expliquer il faudrait deux heures de plus mais c'est pas grave mais non mais ils sont bloqués dans leur ligne temporelle oui mais ils arrivent à passer chez nous oui mais ce ne sont que des visiteurs d'accord mais ils n'arrivent pas à s'imposer sur notre ligne temporelle non et s'ils sont éventuellement en contact avec comme on a parlé précédemment avec des gens qui gouvernent les pays on va dire pour schématiser c'est toujours la même histoire ils passent par des failles ils passent ou ils passent par des êtres humains qui sont des portails voilà exactement les rituels le satanisme c'est que ça c'est faire venir des entités d'un autre plan et puis pour pouvoir rester un moment ils n'ont pas beaucoup de marge en fait c'est très puissant on est d'accord mais comme ils ont mis des programmes qui tournent depuis un moment et que nous on active pensant que c'est une normalité au travail avec ça déjà c'est pas normal plein de choses en fait ça leur permet d'avoir des fenêtres d'ouverture pour venir y poser de plus en plus des choses on va continuer à parler de tout cela je voulais juste vous rappeler vous qui nous regardez qu'on est en direct comme tous les mercredis sur les réseaux sociaux que vous pouvez partager bien sûr tout ce qui est dit ici vous pouvez mettre des pouces bleus des pouces rouges des cœurs etc on adore ça et faire connaître BTLV peut-être que vous êtes tout nouvel abonné sur BTLV ou tout nouvel internaute à nous découvrir on vous souhaite la bienvenue OVNI phénomènes paranormaux société secrète Big Brother mystère des pyramides en exclusivité sur le web Bob vous dit toute la vérité celle de ses invités avec Nathalie Knepper qui est avec nous on le rappelle mémoire hantée chronique des ombres c'était l'ouvrage pour lequel elle était venue il y a quelques années maintenant c'était avant le confinement on avait fait pas mal d'émissions ensemble et puis on rappelle que tu es ou je signale pour ceux qui viennent d'arriver qu'il y a deux ouvrages qui sont en préparation il y a Eden bien sûr le bouquin de Anton avec avec une magnifique couverture qui est la bonne puisque la dernière fois Mathis la réalisation est mise à mauvaise donc voilà je balance tout et puis il y a aussi le nouveau bouquin qui est en précommande voilà les agents de l'apocalypse c'est Thomas qui va mettre le lien pour que vous puissiez vous le précommander il sort quand il est dans un mois dans un mois fin juin bon magnifique ce sera l'occasion pour vous de partir en vacances avec un bon livre je voulais parler des pléadiens moi quand j'entends des gens me disent les pléadiens les grands blonds les machins leur ou pas leur ? racontez-moi parce que moi la grande blonde à la chale stérone je prends vous voyez ce que je veux dire je veux bien m'y briller ils ne sont pas déjà tout à fait comme ça c'est ça j'imagine bien mais en fait oui bien sûr qu'il existe des races humanoïdes qui sont proches de nous d'accord oui voilà on va dire ça mais ils peuvent prendre l'apparence de ce qui nous plaît aussi en tant que reptilien enfin on veut dire avec un look pléadien très beau l'idéal bon après les pléades c'est très grand voilà c'est ça mais en fait c'est l'existence de la vie dans les pléades et c'est sans doute le cas il n'y a aucune raison d'autant plus que c'est quand même les pléades sont citées dans pas mal d'anciens textes et même chez les hopis enfin même chez les dogons enfin bon d'Afrique voilà beaucoup de peuples qui sont connectés ou qui ont été connectés avec les dieux on va dire qui parlent régulièrement des pléades il faut savoir que tout porte à croire que les Hanouna auraient été créés justement les Hanounaquis auraient été créés dans les pléades ça c'est intéressant mais maintenant voilà les pléades c'est très grand donc les Hanouna on sait qu'ils ne sont pas spécialement très sympathiques mais il y a sans doute des entités qui le sont beaucoup plus je me souviens quand j'avais je m'étais penché sur l'un de tes bouquins j'avais appris effectivement qu'il y avait des dieux qui avaient créé des races des sous-races etc et je m'étais dit mais je suis devenu fou dans ce que je lisais je me dis mais c'est pas possible en fait c'est absolument mais finalement et là j'en reviens à l'origine est-ce qu'il y a une origine d'origine est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça tu vois ce que je veux dire donc cette source voilà parce que finalement créer des races pour contrer pour asservir pour machin d'accord mais est-ce qu'il y a une origine il ne faut pas confondre encore une fois la conscience et la création de vie créer un corps et une conscience qui s'incarnent dans toute forme de vie là où il y a vie il y a une conscience qui va s'incarner pour explorer que ce soit un insecte oui mais est-ce qu'il y a bien un point de départ originel en fait apparemment toutes les consciences sont des prolongements de la source ça veut dire qu'à un niveau plus ou moins on est la source nous c'est tout simplement donc on est parti de ce point d'énergie de cette source voilà sauf qu'on voit que finalement si on partose de la même source il y a des gens qui ont des bouts qui n'ont pas pris les mêmes chemins qui sont partis faire des expériences et qui ont mal tourné en tout cas pour eux mais ils ne s'en rendent pas compte c'est ça le souci ils sont très optimés d'accord il y a des univers inversés il y a des boucles temporelles il y a de tout enfin c'est infini mais dans toute forme de vie il y a une conscience donc il y a un morceau qu'on appelle la divinité de la source la source se prolonge en fait nous sommes des créateurs à l'intérieur de notre propre création c'est ça les gens ne font pas la différence entre un reptilien un humain et la conscience qui s'incarne de l'intérieur pour voir à l'intérieur d'un espace de création c'est à dire c'est comme regarder un film et jouer dedans est-ce qu'une conscience humaine peut devenir une conscience non humaine extraterrestre autrement c'est-à-dire c'est qu'on dit souvent une fois qu'elle est barrée la conscience elle peut se réincarner ailleurs sur l'autre monde est-ce qu'on peut devenir un reptilien un machin un truc complètement mais complètement beaucoup ici justement sous hypno ça ressent la personne elle est avec une génétique fréquentielle je ne veux pas quand on touche la conscience avec 25% de pléiadiens j'ai n'importe quoi 2% de reptiliens et puis des tas de noms qu'on ne comprend pas et 10% d'humains par exemple c'est ce qui compose cette conscience et puis en fait elle vous dit qu'à son origine elle était dans les pléiades orions j'en sais rien ou dans des mondes qu'on ne comprend pas qu'elle s'est incarnée dans la matière dans l'humain mais dans cette dimension elle a été aussi dans les pléiades elle a été aussi dans des reptiliens dans des insectoïdes en fait il semblerait que la conscience soit simultanée et qu'on soit en train de vivre plein d'expériences au même moment c'est un peu comme la radio pendant qu'on écoute Bob il se passe plein d'autres émissions au même moment et pourtant on est capable d'en percevoir qu'une ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas ça voudrait dire que la conscience elle, là, nous de l'intérieur on ne perçoit qu'une seule fréquence mais quand on est à l'extérieur on est l'ensemble de multitude d'expériences sur des lignes de temps et donc on peut être à la fois un humain là, ici, maintenant comme un reptilien sur une autre ligne de temps un insectoïde ou autre forme de vie simultanément et quand on fait d'hypnose justement on se balade sur ces points-là pour aller observer différemment des informations qui peuvent nous dépénaliser c'est-à-dire que là où c'est pénible c'est quand vous avez vous essayez d'entrer un carré dans un rond c'est-à-dire que là vous vivez la vie d'Antoine Bob, ça et c'est comme jouer à un jeu vidéo là je joue à Harry Potter j'essaye pas de jouer au Seigneur des Anneaux si j'essaye de rentrer Avatar au Seigneur des Anneaux dans Harry Potter j'arriverai pas à faire ma partie c'est là le problème c'est quand il y a des interactions des liens des failles qui se créent et qui permettent de permuter des lignes temporelles entre elles et qu'on a des informations qui ne concernent pas ici qui s'interagissent et du coup laissent passer des ponts des extraterrestres des êtres qui vont passer de ces lignes temporelles pour venir corrompre les lieux soyons simples et efficaces il est vrai pour recentrer le débat tout ce que tu dis est vrai je suis complètement d'accord tu te souviens quand même que parce que ça peut paraître assez lourd quand même tout ce qu'on raconte ouais c'est clair tu te souviens quand même assez régulièrement tu as des personnes qui viennent te voir et qui ont été elles-mêmes des reptiliens oui que ça soit du du camp plus sympathique comme du corps moins sympathique voilà et ça tu en as régulièrement et donc elles sont connectées à viennent te voir parce qu'elles sont connectées à cette à cette mémoire reptilienne on va dire c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'en fait on peut être en fait on peut avoir été oui et être différent complètement et justement on peut avoir donc une trace dans le corps génétique de sang bleu et comme on peut avoir une âme qui a été incarnée dans d'autres races dont les reptiliens et ce qui ressemble beaucoup effectivement c'est Orion et les Pléiades Sirius aussi qui ressemble beaucoup beaucoup et du coup ici on peut avoir des difficultés plein de difficultés et on peut être repéré bien sûr par les extraterrestres du coup oui parce qu'il y a des gens très concrètement qui restent bloqués inconsciemment avec cette vie qui a même des fois duré très longtemps puisqu'il faut savoir que ces entités vivent très longtemps elles sont quasiment même éternelles certaines et du coup voilà en tant qu'humains bon bah malheureusement un jour elles ont ou heureusement finalement elles sont décédées et donc bon voilà elles se sont incarnées sur Terre mais elles gardent en mémoire donc cette vie cette fréquence et c'est vrai que ça peut être très très perturbant c'est très bien qu'ils viennent te voir parce qu'en plus tu peux avoir des résurgences enfin tu peux avoir des troubles même dans ta vie parce que de vie qui n'ont pas été celles que d'humains quoi complètement et quand t'es petit ou que t'es à l'adolescence et selon certaines périodes de notre histoire ben tu peux pas en parler et tu peux pas le dire et tu te sens incompris tu comprends pas ta réalité tu comprends pas ta réalité en fait t'es Harry Potter dans le monde d'Avatar donc tu te dis je comprends rien j'ai ma baguette magique mais je peux rien faire ici quoi c'est ça en fait alors il a pas une baguette magique il a des doigts magiques c'est Thomas qui pianote sur son ordinateur pour être en contact avec les viewers comme tu dis exactement et les viewers ils parlent ils sont très nombreux ce soir on sent que le sujet vous intéresse grandement alors j'ai des petites questions on verra si on peut avoir des réponses mais est-ce que enfin qu'est-ce que c'est finalement les démons les fantômes c'est eux c'est pas eux c'est une vraie bonne question parce qu'effectivement est-ce que je suis en train de merde je peux perdre mon téléphone c'est direct j'ai appuyé sur le direct est-ce que c'est une bonne question c'est qu'en fait on est trompé en fait tu disais papa maman finalement ça peut être un extraterrestre c'est-à-dire que le fantôme qui se fait c'est Casper le fantôme finalement c'est peut-être un petit gris enfin tu vois il y a tout ça en fait on n'a aucun outil ici dans la matière pour vérifier une information ésotérique vous avez une apparition de la vierge de votre grand-père ou de je ne sais qui vous ne pouvez pas humainement par l'homme vous dire que c'est réellement ça il faut faire une modification de conscience donc sortir du corps pour pouvoir avoir les outils qui permettent de vérifier la fréquence qui se présente et quand on touche une fréquence comme deux fréquences sur la rencontre il y a une illusion à s'effondre donc du coup si ce n'est pas papy c'est un reptilien ou un insectoïde ou autre chose ah bah tiens d'accord donc du coup les seuls signes qu'on peut avoir ici dans la matière c'est de se dire je sais que les fantômes ils sont dans un état émotionnel ils ne peuvent pas m'accompagner ils ne peuvent pas intervenir dans la matière donc qu'est-ce qu'il fout là ? ça peut être aussi effectivement votre grand-père qui est paumé c'est ça c'est cas par cas c'est là où c'est complexe c'est ça en fait il y a des milliards finalement d'entités non humaines de consciences non humaines qui cohabitent avec nous en fait c'est ça et donc ça peut être papy, mamie il est vrai comme ça peut être un faux il peut y avoir tromperie sur la matière etc parce que quand on fait la libre antenne effectivement avec les témoignages lundi il y a des gens qui nous disent c'était plutôt bienveillant il y a des choses qui sont un peu alors après est-ce qu'il peut y avoir aussi dans un premier temps une bienveillance pour prendre plus oui les enfants l'âme imaginaire et puis finit par demander à ce qu'ils fassent des bêtises qu'ils se fassent mal et puis ça peut être des guides qui vous disent voilà tu fais ce que je te dis écoute-moi tu auras du travail si tu fais ce que je te dis voilà c'est des punitions du ciel parce que du guide parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait ou d'un ange ou je ne sais quoi de toute façon on revient toujours à la carotte et le bâton en fait partout ils peuvent apparaître avec de belles lumières et des belles intentions mais bon après c'est ça c'est pour ça que les extraterrestres n'aiment pas en tout cas les entités n'aiment pas c'est le fait que quand on fait en tout cas une modification de conscience et qu'on donne à la personne qu'on lui elle a une conscience infinie elle vient d'être multidimensionnelle et quand vous sortez de cette tête d'épingle qu'est le corps de cette réalité vous avez du potentiel du pouvoir des capacités de création et donc dire à l'être qu'il a le pouvoir de créer de reprendre sa vie en main et d'être indépendant de tous ses contrôles ça ne plaît pas c'est normal je vais vous donner un exemple j'étais avec ma femme sur les quais de Seine avant l'émission tranquillement on était là avec le bébé on discutait vaguement de l'émission et puis donc connecté à ce qui allait se passer on tombe sur ça sur les bouquinistes chez les bouquiniques oui c'était dans la rue c'était sur en fait une échoppe fermée mais c'était il était là laissé en fait il était ouvert à une page ça ça coûte au moins 100 euros aujourd'hui il était ouvert exactement à cette page là vous allez halluciner voilà ah oui d'accord donc voilà donc en fait j'ai déjà montré en plus ici l'adore ce type de synchronicité voilà on va essayer de zoomer effectivement regardez le bouquin l'entité du milieu là au milieu au milieu regardez voilà ici exactement effectivement et ça t'es tombé alors donc là les synchronicités un peu mais oui mais voilà quand on est connecté à des choses quand même positives pour bien le dire il se passe plein de choses comme ça dans la vie c'est ça et ça amène un chemin de libération c'est le plus important alors on va parler d'une vie celle de Géraldine Rosco je l'ai eu la chance de la recevoir parcours de vie assez incroyable 18 ans elle est abductée elle s'en rappelle à ses 25 ans après une hypnose régressive et elle s'aperçoit finalement que ça la suit depuis longtemps regardez un choc de vie c'est sur Bételvé ils m'ont c'est-à-dire où j'ai commencé à être confusé et me dit, comment je ne savais pas que ça s'est passé ? Comment je ne pouvais pas pas me souvenir ? Et j'ai commencé à connecter avec eux et me sentir très responsable pour eux et j'ai voulu rester dans mon vie de terre. Vous pouvez rester avec eux. Donc, quand j'ai vu ma mère, j'ai réalisé qu'elle était aussi part de cette programme. J'avais 24 enfants en 4 différents programmes de hybridisation. Un programme qui a été connecté à des lineages draconiennes, reptilien, pleiadien, et aussi un programme de hybridisation créé par le militaire, ici sur la Terre. Abduction, choc de vie. Alors, moi, je voudrais qu'on s'arrête sur la dernière phrase. La dernière phrase, oui. Alors, le côté programme militaire... Alors, ça, expliquez-moi, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a aussi... Alors, soit les militaires ont été infiltrés par ces entités, soit il y a des accords qui ont été passés entre les entités... Enfin, en tout cas, nos armées et... – Il y a longtemps, hein. Ça remonte à Babylone, je pense. – Oui, oui. – Non, mais bien sûr que c'est pas soit ou soit, c'est les deux. C'est exactement ce que tu as dit, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, bien sûr, les militaires sont parfaitement au courant des reptiliens. Parfaitement. Je ne parle pas des soldats qui, eux, ne savent pas tout, mais des hauts-gradés savent parfaitement de quoi il s'agit. C'est très, très clair. – Quand on voit le Pentagone qui, aujourd'hui, délivre des informations, pas au compte-goutes, parce qu'il y a un rapport qui est sorti, parce que là, le 17 mai prochain, il y a quand même le Congrès qui va, pour la première fois depuis 50 ans, proposer une séance ouverte au public sur les enquêtes menées sur 144 incidents qui n'ont pas été expliqués, des choses qui ont survolé des avions, notamment les bases militaires nucléaires, etc. Donc, on voit qu'il y a une volonté de la part de certains de donner de l'information. Est-ce que tout cela fait partie d'un programme de l'heure, de la poudre aux yeux ? Est-ce que c'est quoi, Nathalie ? – Il nous prépare. – Voilà, ça fait partie du programme, la divulgation, c'est préparer l'humanité à recevoir, à accueillir… – Ceux qui se prennent pour des dieux. – Voilà. – Voilà. – Ça fait partie du programme, c'est normal, ça s'accélère et c'est normal, et tant mieux, écoutez, tout œil le verra et c'est parfait, comme on dit. – Donc finalement, ce que tu me racontais avec Nathalie et Henkel, on va le revivre ? – Non, mais complètement. – Complètement. – Ce n'est pas fini ce qu'il soit. – Non. – Ça continue. – On est dedans. – Et il y a toujours des clans qui ne sont pas d'accord entre eux, et qui se font la guerre d'une certaine façon. – Et nous, on est au milieu. – Et qui s'opposent toujours. – Comme toujours, le peuple, les hommes au milieu, à lever la tête et à regarder la bataille des dieux. – On se souvient de ce cartouche que tu nous avais sorti également. – Exceptionnel. – Voilà. – Absolument incroyable. – On voit le dieu Enki, sous forme de serpent, puisqu'il est lui-même, dans certains textes que j'ai traduits dans Éden, appelé le serpent, donc Mesh. Et il tient un outil en main, qui est en fait le fruit de l'arbre. En fait, l'outil qui va apporter à la fois le bien et le mal, à savoir l'outil qui va permettre de l'agriculture, de récolter, ou bien l'outil qui va tuer. – En fait, c'est toujours pareil, t'es deux faces à la médaille, t'en fais ce que tu veux, l'outil. – Exactement. – Soit le marteau, tu plantes en cou, soit tu tues quelqu'un. – C'est ça. – Exactement. Donc on va faire un tour sur les réseaux, parce que j'imagine que ça s'affole, que les gens sont effrayés, apeurés. Qu'est-ce qu'il se passe ? – Oui, le mot vraiment effrayé, c'est vraiment le mot. Vraiment, il y a une petite vague de panique, on ne va pas se mentir. – Attention, il faut savoir une chose, c'est que quand on le sait, on est mieux armé. – Bien sûr. – L'important, c'est la connaissance, c'est la plus grande des puissances. – C'est clair. – Et ils avaient très envie que vous reveniez un peu sur le fait que, finalement, ils ne peuvent pas rester en permanence dans notre dimension. – C'est ce qui nous sauve un petit peu. – C'est ça. – On est d'accord, c'est ça. – On est d'accord, c'est ça. – En gros, c'est comme s'ils avaient eu un peu une période de péremption et qu'ils devaient remonter, enfin… – Ils ont eu des fenêtres de tir, en fait, c'est ça. – C'est des portails. – D'accord. – C'est des moments d'adaptation. D'ailleurs, tu l'expliques très bien dans tes bouquins, quand ils ont besoin de faire des rituels particuliers, de consommer du sang avec de l'or, parce qu'ils pourront maintenir leur fréquence, ça leur fait très mal, c'est lourd, et sur certaines entités, c'est même plus dur encore, ils ont besoin de ces fenêtres d'ouverture à travers l'humain, et c'est très court, il faut donc des fois des gros rituels, pour pouvoir récupérer ces fréquences qui leur permettent de maintenir un peu le portail, de maintenir des choses, de ne pas faire ce qu'ils veulent. – En fait, mais heureusement… – L'intérêt, c'est d'augmenter les nos fréquences, pas qu'il y a du tout. – Heureusement, c'est-à-dire que nous, plus on va augmenter visiblement nos fréquences vibratoires positives, alors je sais qu'il y a plein de gens qui arrêtaient d'utiliser ces mots de fréquences vibratoires positives. – C'est moche, oui. – En tout cas, plus on va être dans le bonheur… – Oui. – Non, mais c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour nous faire comprendre qu'en fait, il ne faut pas être dans le bonheur, que tout ça, c'est du New Age de bas étage, alors qu'en fait, ça fonctionne très très bien. – Oui. – Quand vous êtes dans le bonheur, vous ouvrez tous les champs des possibles, et tout est possible dans la vie, en fait. – Alors, je vais te poser une question, alors là, à toi qui étudies l'histoire depuis longtemps, et notamment l'histoire de l'humanité. On a toujours eu, quand on regarde l'histoire de celle-ci, d'humanité justement, des débuts de civilisation, une apogée de civilisation où là, tout le monde est heureux, tout le monde en profite, et une fin de civilisation. Malheureusement, bon là, on a la sensation qu'on est un peu à la fin d'une civilisation, et qu'il faudrait qu'on en ait une nouvelle. Mais à chaque fois qu'on a été à l'apogée, que l'homme a été à l'apogée, il a replongé. On est destiné à faire ça tout le temps ? – Non, à partir du moment où on le sait, comment ça va être armé pour que ça ne se passe pas. – Sauf que Platon disait déjà ça. Et en fait, Platon, ce n'est pas hier, tu vois ce que je veux dire ? – Pardon, pour vous, ce n'est pas… – Ah, tu ne peux pas me tutoyer, parce que moi, je te tutoie. – C'est vrai. – Pour toi, ce n'est pas hier, mais en fait, pour eux, c'est hier. Ce n'est rien du tout, en fait, hier. – C'est vrai. Non, 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 mais il faut être bien conscient, et on en parlait tout à l'heure des médias, il faut arrêter de… – Il faut prendre du recul, surtout. – Oui, c'est bien de regarder la télévision, ça fait du bien, on se détend. Il faut surtout arrêter de regarder des… – Les chaînes d'info en permanence. – Les chaînes d'info en permanence, qui, là, racontent beaucoup de bêtises en ce moment, et depuis un moment. Donc, voilà. – C'est leur fond de commerce, hein. – Plus on est sombre, plus les audiences montent. – Oui, mais bon, plus on crée des égrégores de négativité, parce qu'en fait, l'intérêt de ces entités, des extraterrestres, qu'on appelle des interférences humaines ou non-humaines, peu importe, c'est qu'il n'y ait surtout pas ce pourcentage qui émettent la même fréquence. – Oui. – Parce que, là, si on est sur 8 milliards, on n'est qu'un million de cent mille à émettre une fréquence de bien-être par son plexus solaire, où on crée des réalités. Ça ne suffit pas. – Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un pourcentage, 80% de personnes qui soient toujours dans la même fréquence. – C'est pour ça qu'ils créent des programmes. – Donc, ils maintiennent tout le temps les gens dans une certaine torpeur. – Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas assez forts, même les dirigeants, ils ne sont pas assez nombreux pour maintenir une fréquence à eux tout seuls. Il faut qu'il y ait le peuple, la masse, qui fabrique la même fréquence au même moment, et donc, on crée des programmes pour ça. – Tout à l'heure, Géraldine Roscoe disait « Je suis la mère de 24 enfants ». C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas de femelles, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de… – Je me laisse répondre avec plaisir. – Parce que même, tu as vu dans le cartouche que tu disais où cette entité extraterrestre prenait une terrienne, ils n'ont pas de ventre, si tu veux ce que je veux dire. Ils ont besoin de ventre humain ? – Oui, oui. Alors, il y a de tout dans l'histoire qui est racontée dans les tablettes sumériennes. Il y a des vraies femmes qui accouchent, que ce soit des reptiliennes ou des humains, bien entendu, qui ont été engrossés par des reptiliens. Mais il y a régulièrement cette histoire de CNC-chars, donc de matrice artificielle. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et donc, il y a eu beaucoup de créations hybrides dans lesquelles sont sortis à la fois des reptiliens, des hybrides donc, et aussi des humains, mais sortis de matrice, quoi. Et je pense que, ben voilà, on voit un saut qui est quand même assez intéressant aussi. On voit très, très clairement de l'hybridation reptilienne. – Tout à fait. D'ailleurs, il y a rarement des femelles dans les abductions. Rarement une polarité féminine. C'est extrêmement rare chez les reptiliens. – La plupart du temps, quand il y a des abductions, souvent ce sont des entités masculines. – La polarité masculine, il y a une division au sein des reptiliens. Entre les mâles et les femelles, je vais dire ça. Et ça se retrouve dans l'hypnose régressive ésotérique. On a régulièrement, quand il y a abduction, quand il y a interférence reptilienne, peu importe, que ce soit draconiste ou autre, il n'y a pas de femelle. On ne retrouve pas de femelle. – Pourquoi ? Parce que la femelle, elle pourrait être gentille ? Elle est trop sensible ? – Non, elle n'est pas du tout fonctionnelle. Je vais laisser Anton parler de ça, parce qu'il n'y a plus de voix. – Oui, mais il va boire un coup. – Ok, en fait, il n'y a pas… – On est en train de le perdre. – On est en train de perdre Anton, tu n'as plus du tout. Non, en fait, c'est les mâles qui sont dominateurs, qui ont une polarité, qui… – C'est très macho alors, donc voilà. – En fait, si on est des animaux créés par eux, et qu'on a été dans des programmes d'évolution dans leur sens, oui, effectivement, il y a patriarcat, et il ressort chez les reptiliens, puisque c'est ceux qui sont à la base du patriarcat. Donc les femelles, les matriarches, elles semblent pas intervenir dans les espaces des êtres humains, dans le sens que nous retrouvons les abductions, en fait. – Alors, juste une dernière question qui a peut-être fâché, mais là, il y a peut-être des gens qui nous regardent, c'est-à-dire, les deux, là, ils sont pas dingues. Mais il y a toujours une partie de la population qui n'envisage rien. Si tu sors pas des… Enfin, il faut rester dans les clous. Les mêmes qui vont à l'église le dimanche et qui prient un Dieu qu'on n'a jamais vu, avec des vitraux où les gens sont en l'air avec des ailes. Donc voilà, mais bon, ce que je veux dire, c'est que… Et d'ailleurs, grand bien leur face, moi, je ne blasphème pas, je suis… Voilà, je sais. Chacun a sa croyance et sa foi, je le dis, et franchement, je la respecte. Mais il y a quand même des gens qui ne veulent jamais envisager autre chose que ce qu'on leur dit. Est-ce que ces gens-là, c'est quoi ? Ils ont peur qu'on bouscule justement leur réalité ou est-ce qu'il y a, de toute façon, un programme beaucoup plus vaste derrière qui fait qu'on a donné une pseudo-histoire à l'homme et il ne faut pas qu'il en sorte pour pas qu'il soit conscient de plein de choses ? J'ai donné un exemple tout bête et excuse-moi mon frère de t'intégrer là-dedans. Mon frère m'a dit un jour, il a une belle vie. C'est quelqu'un de… voilà, il a une belle vie. Une belle famille, tout se passe bien. Il m'a dit un jour, par rapport à mes écrits et mes recherches, il ne comprend pas bien ce que je fais, ce n'est pas grave. Il me dit, si je vois un jour une soucoupe volante atterrir dans mon jardin, je n'y croirai pas. Ça ne va rien changer pour moi. Donc, pour répondre à ta question, je pense que beaucoup de gens sont… En documenté, finalement ? Oui, mais ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie que leur vie change, tout simplement. On nous apprend dès le départ certaines choses à l'école, hors de question de… On va mettre sans question. Ah ben, ce n'est pas possible. C'est clair. Et les gouvernements, ça fonctionne de la même façon. De toute façon, voilà, on nous apprend des choses à l'école, c'est comme ça que ça se passe, si on fait la guerre à certains endroits, ben non, ce n'est pas pour le pétrole. Non, non, la guerre en Irak. Maintenant, depuis la dernière guerre en Irak, maintenant, depuis 10-15 ans, on sait qu'en fait, si, c'était pour le pétrole. Excusez-nous. Oui, les deux tours effondrés, ben oui, ben… Quelle que soit la raison et qui était derrière, peu importe, ça nous a servi à aller là-bas et prendre beaucoup de pétrole. Enfin, bon, voilà, c'est complètement dingue. Et qu'est-ce qu'on va apprendre un jour sur l'Écrène, aujourd'hui ? Bon, peut-être qu'un jour, dans 10 ans, on saura. Parce que ce n'est pas clair. Voilà. Donc, c'est toujours la même histoire. Il y a toujours des enjeux cachés, on ne sait pas. Ah ben, après, c'est de la géopolitique, bien évidemment. Bien sûr. Alors, on va faire un tour sur les réseaux pour voir un peu ce qui s'est dit, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Quelle a été l'ambiance générale, quand même ? Alors, je ne vais pas vous mentir, il y en a qui y croient beaucoup, il y en a d'autres qui sont plus mitigés, mais par contre, ils trouvent ça hyper intéressant qu'on propose ça sur notre antenne et qu'on permette une piste de réflexion. Parce que, voilà, personnellement, moi, je ne le sais pas. C'est tout BTV depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'autorise tous les sujets. Donc, voilà. Non, mais exactement. Enfin, voilà. On a aussi quelqu'un qui nous dit, malheureusement, je suis arrivé à la fin du live. Il y a le replay ! Voilà, le replay ! Oh, qu'à cela ne tienne ! Mais exactement ! Mais c'est important de le rappeler, Bob, parce que parfois, d'autres partent, maintenant. Non, 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 il y a le replay, vous pouvez le partager pour le regarder 100 fois. C'est ça. Donc, voilà. Donc, on dit en général, plutôt 50-50, en fait. Oui, c'est plutôt 50-50, mais quand même vachement intéressé par ce que vous nous avez dit. Ah, ben, le sujet était hyper intéressant. J'étais hier soir dans un dîner avec des gens qui étaient dans les affaires. Je leur disais, mais tu sais, regarde, je parlais du Pentagone, les mecs, ils n'en revenaient pas. Ils disaient, quoi, il y a les Pentagones qui disent que des femmes ont peut-être été enceintes parce qu'elles ont vu une OVNI. Ben, tu vois, ça paraît complètement fou. Je fais, oui, mais moi, je n'ai aucun prosélytisme. Je ne dis pas si c'est vrai, je ne dis pas si c'est faux. Mais au moins, au moins, on ouvre une piste de réflexion. Et ça, c'est très important parce qu'encore une fois, l'important, c'est la connaissance. Comme je le dis, j'expose et vous disposez. Et après, vous faites votre marché et chacun a sa vérité. En tout cas, je voudrais mille fois vous remercier à tous les deux d'être venus parce que, croyez-le bien, ce n'est pas simple non plus de venir devant tout le monde parce qu'on sait que c'est partagé, que c'est vu et de dire ce que vous avez dit. Nathalie Knepper, Mémoire hantée, Chronique des ombres, on le trouve bien sûr toujours. C'est chez Davetchi, c'est ça exactement, édition. Voilà. Et il y a deux bouquins qui arrivent. Vous arrivent quand ? Ben, on peut durer tard, mais ça ne va pas tarder. D'accord. La suite, puis autre chose. Tu viendras nous en parler, bien sûr. Merci, mon Anton, d'avoir été avec nous encore ce soir. Bisous petits à Annaëlle. Voilà. Plusieurs. Bon anniversaire encore parce que c'est ce soir. Donc, on est ravis de le faire avec toi sur Bethelvet. Anton Parks, Eden. Et puis, le prochain qui arrive, les agents de l'Apocalypse. On a mis le lien pour que vous puissiez le précommander. Merci à Mathis d'avoir été avec nous. Merci, Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui sont derrière que vous ne voyez pas mes petits gris à moi qui travaillent dans l'eau parce que je suis un reptilien. On peut leur dire ça demain et qu'on est content. On vous souhaite une belle nuit, une belle soirée où que vous soyez. Merci. Ciao. Merci.